Le Forum africain sur les systèmes alimentaires organise son 13e sommet annuel du 5 au 8 septembre à Dar es Salaam en Tanzanie. En prelude à ce sommet, une rencontre a été organisée ce juge du 24 août à Bamako. La représentation des AGRA au Mali a outillé le potentiel participant à ce rendez-vous sur les modalités d'inscription. Chaque année au niveau du Mali nous organisons ces rencontres. Il s'agit d'une rencontre pour préparer la participation à l'événement. Et ensuite nous organisons également d'autres rencontres après l'événement pour en fait faire un suivi des transactions qui ont pu être opérées durant l'événement. Nos attentes c'est quoi ? C'est de voir beaucoup de personnes s'inscrire en ligne. Ça c'est la première des choses parce que tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir se rendre physiquement à Dar es Salaam en Tanzanie. Et c'est surtout voir une participation physique sur place. Plus d'une trentaine d'entreprises ont pris part à cette réunion et ont soumis leurs préoccupations. Les participants veulent faire de ce rendez-vous une occasion pour tisser des partenariats gagnants-gagnants. Vraiment moi j'ai appris aujourd'hui comment je peux par exemple m'inscrire pour participer à cette belle rencontre qui peut m'aider à avoir des partenaires. Pas pour financer seulement mais pour collaborer. Le constat c'est que lors de ces sommets c'est surtout les entreprises ou bien les pays anglophones qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Si on prépare très bien ces sommets avant de partir, je pense qu'on peut partir avec des idées plus ou moins convergentes pour pouvoir les défendre. Le ministère malien de l'agriculture était représenté à ces échanges. Par la voix de sa conseillère, le ministère entend apporter son soutien en vue d'une participation éclatante du Mali. C'est vraiment une opportunité qui doit être saisie pour faire vendre non seulement les projets et puis ceux qui sont dans l'agroalimentaire surtout, la transformation des produits agricoles, etc. Donc c'est vraiment un appui que le ministère demande aux différents investisseurs et que ce soit financiers ou alors des appuis techniques qui vont être donnés à ces jeunes entrepreneurs-là. Le bureau de l'agra-mali en prélude à ces sommets multiplie les initiatives en vue de donner aux participants du Mali la meilleure information, toute chose qui serait gage de succès au pays de Julius Néréré. Je pense que c'est la dernière plateforme.